C'est parce que je crois en Jésus-Christ que j'ai accepté de devenir prêtre, que j'ai accepté surtout de devenir évêque, et c'est parce que je crois en Jésus-Christ que ma vie, toute ma vie, tourne autour de Jésus-Christ. Né en octobre 1939 à Mongobélé, village situé dans l'ancienne grande province du Grand Bandondo, en République démocratique du Congo. Après ses études primaires à Nioki et secondaires au petit séminaire des Bokoro, Laurent Mosingo-Pasinien intègre le grand séminaire des Kabwe, où il poursuivra le cycle de philosophie. Il est ordonné prêtre en décembre 1963 pour les diocèses d'Inungo. Il s'envole par la suite à Rome, où il poursuivra, à l'université pontificale urbanienne, le cycle de théologie. En 1970, il est les premiers Africains à obtenir les doctorats en écriture sainte à l'Institut public pontifical de Rome des Rétoropays. Il va occuper différents postes de professeurs des théologies aux facultés catholiques des Kinshasa, et dans plusieurs séminaires, notamment Jean XXIII des Kinshasa. Des 1976 à 1980, il est le secrétaire général de la conférence épiscopale d'Usaïr. En février 1980, il est nommé évêque auxiliaire d'Inungo. Il reçoit la consécration épiscopale en mai de la même année, de même même du pape Jean-Paul II. Dès avril 1981, il est transféré à Kisangani toujours comme évêque auxiliaire. En 1984, élu président de la conférence épiscopale d'Usaïr, poste qu'il conserva jusqu'en 1992. En 1987, il est également élu membre du conseil du secrétariat général du Synode des évêques, poste auquel il est réélu en 1990 et 2001. En septembre 1988, il est promu archevêque des Kisangani. À ces postes, il s'impose comme l'un des acteurs politiques majeurs de la période de retour à la démocratie, qui a suivi les régimes mogouto. C'est dans ce cadre qu'il deviendra en 1991 président du bureau de la Conférence nationale de la Souveraine en 1992, puis de 1992 à 1996 du Haut Conseil de la République érigé en Parlement des Transitions. En 1997, après avoir été premier vice-président pendant trois ans, il est élu président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, poste qu'il conserve jusqu'en 2003. Il devient vice-président des Pax Christi International et en 2004, il est élu président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. En décembre 2007, le pape Benoît XVI les transfère au siège métropolitain des Kinshasa avant de les crier cardinal au consistoire de novembre 2010. Il reçoit alors les titres de cardinal-prêtre de Santa Maria Regina Pachis in Ostia Mare. En 2013, le cardinal Laurent Mosingo Passinien a participé au conclave qui avait élu le pape François. En avril 2013, le nouveau pape constitue un groupe des huit prélats issus de tous les continents chargés de l'épauler dans la réforme de la curie romaine et de la révision de la constitution apostolique pastor-bonneuse. Pour l'Afrique, c'est le cardinal Laurent Mosingo qui est choisi. En septembre 2014, il est nommé par le pape François, père synodal pour la troisième assemblée générale extraordinaire du Synode des évêques sur la famille s'y déroulant du 5 au 19 octobre en qualité des membres du Conseil ordinaire des Synodes des évêques. Au cours de la 27e réunion, il a annoncé n'est pas renouvelé ses fonctions des membres pour raison d'âge. Le pape François acceptait alors sa démission de cet office le 1er novembre 2018, et ça à l'âge des 79 ans. Laurent Mosingo-Passignan fut l'une de voix critique à l'égard des différents régimes qui se sont succédés en République démocratique du Congo. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en erdécombe. Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice, l'amour du peuple ? Comment ferons-nous confiance à des dirigeants qui bafouent la liberté religieuse du peuple ? Liberté religieuse qui est le fondement de toutes les libertés. Cet homme a joué un rôle de premier plan en République démocratique du Congo. Décédé le 11 juillet 2021 en France, où il suivait des soins de santé, le prélat de fin a eu des hommages populaires et officiels du 20 au 21 juillet 2021 à Kinshasa, précisément à l'esplanade du Palais du Peuple. A titre posthume, Laurent Mosingo-Passignan a été décoré par le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké-Chulombo, pour les éminents services et mérites rendus à la nation, au rang des grands cordons, dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Le cardinal Laurent Mosingo-Passignan reposera à jamais au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame du Congo, où il les réjoint, les cardinaux Maloula et Etchou. Sous-titrage ST' 501